salut à toutes et à tous c'est une très belle soirée qui s'annonce pour les deux équipes et pour le public et donc pour vous puisque les conditions de jeu sont parfaites il fait beau et vous êtes bien sûr entre de bonnes mains mes mains je vais essayer de commenter ce match avec vous c'est une nouvelle journée de championnat que nous allons suivre à travers ce match on espère bien sûr voir du spectacle certainement que le match commence moi aussi pour tout vous dire découvrons ensemble la composition de l'équipe locale je vais aujourd'hui en 4 4 2 classique on découvre ensemble la composition de l'équipe visiteuse c'est un 3 5 2 qui a été retenu comme dispositif avec un milieu danse les joueurs qui viennent de donner le coup d'envoi à l'instant il faut qu'ils sont entre là au dessus la tête pas facile à rabattre et ça sort en touche l'ouverture oh le bon ballon un an l'a pas du tout oh le bon ballon un an l'a pas du tout au courant pour tout la passe est interceptée attention et la duchan devant lui la passe globée dans le dos de la défense le tir qui gagne son duel face à l'attaquant il progresse vers le but protège bien son ballon ils donnent par dessus un centre à l'astellation de ses partenaires la gauche elle est en mer opportunité d'aller mettre ce ballon dans la surface on voit ralenti cette grosse occasion et bien tiré ce corner le gardien c'est pas fini et non un manque de précision sur cette frappe et d'aucun aimé il ya beaucoup à jouer là il n'est pas tout seul la bonne intervention ballon touche on cherche une solution elle a commis la faute là pour couper cette attaque on revoit cette faute sur ce tacle glissé couffrant repoussé par le mur le tacle et l'arbitre qui laisse jouer il cherche des solutions là on est passé tout près tout près de l'ouverture du score dans ce match ça en est fallu de pas grand chose le ralenti de ce tacle glissé et l'arbitre évidemment qu'à sanctionner la non on 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 ... ... Dragoch. ... C'est plutôt une séance d'attaque-défense à laquelle on assiste. Ça part bien, action dangereuse. Ils conservent, ils conservent, ils font circuler mais ils attendent la faille bien sûr. Oh la frappe de Mule ! La frappe de Mulas ! Mais leur sens cerveau. Et donc IMB. Allez, il y a du monde autour de lui, il y a peut-être un coup à jouer. La tête. Non, ce ne sera pas du tout inquiétant. On s'approche de la zone de vérité. On s'approche de la zone de vérité. On va chercher une solution là. Le bon tacle mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Le ballon change de camp. Le graphisme qui le confirme. C'est bien l'équipe locale qui a la main mise sur le ballon. Ça ne se traduit pas vraiment en termes d'occasion nette. Il va falloir passer la vitesse supérieure et se montrer un petit peu dangereux. Non, non, on a compris l'intention. Mais c'est un adversaire qui récupère. Oui, ils sont plusieurs. Ça peut aller au bout. Dans la gauche. Ouais, il ne faut pas hésiter à plonger. Là, pour écarter le danger. Il faut rester méfiant sur ce type de ballon. Les supporters qui se manifestent. Ils ont compris que c'était peut-être l'occasion de prendre l'avantage dans cette partie. Le corner en direction du point de pénalty. La défense qui s'interpose sur ce corner. Arbitre qui signale un hors-jeu. Ça, ça peut être dangereux. Et il dégage. Il a sûrement essayé de chercher quelqu'un dans l'axe. Oh, le but ! Le but visiteur qui vient plomber l'ambiance ici. Qui vient éteindre le stade. Ça commence mal pour l'équipe locale. On voit ce centre à l'origine du but. Et derrière, il a tout le temps d'ajuster le gardien de la tête. Sans même avoir à sauter. Il y a tout le temps d'ajuster. 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 C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment d'en gagner les vestiaires, 1-0. Je trouve qu'il fait un bon match, une bonne première période en tout cas. C'est lui qui libère son équipe en donnant l'avantage à ses couleurs peu avant la pause. Il a été décisif dans ce match. Début à l'instant de la seconde période. Excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle. Oh, le tacle dangereux, qu'on va dire l'arbitre. Et on voit qu'il commet bien une faute sur ce tacle. Un changement qui intervient. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre le choix tactique. Faire rentrer quelqu'un derrière, alors qu'il peut mener. C'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Ballon perdu. Bien fait, le U2. Le centre. Là, les dangers qui s'éloignent. C'était pourtant bien donné. Essaye de trouver la faille. Dommage. La frappe qui a filé au-dessus. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. C'est l'équipe locale qui monopolise un petit peu le ballon. Pour l'instant, la vraie difficulté, c'est de se montrer dangereux, d'avoir des occasions nettes. Il y a trop de déchets dans les transmissions de balles en fin d'action. Le centre, il y a du monde. Le mauvais dégagement, mal fait. Il y a un peu d'espace par là. Est-ce qu'il va pouvoir s'entrer ? Et ce centre qui n'ira nulle part, il est contré. Aucun souci. Ballon récupéré. Et sans regret. Et car il y avait en plus un rejeu signalé par l'assistant. Gauche, Kossi, Mirot. Un bon timing défensif sur ce tacle. Un bon ballon d'attaque. Cette attaque qui avorte finalement. C'est un ballon perdu bêtement, ça. Ouais, il perd fort la défense. Ah là, ça peut amener un but. Incroyable, il marque. Oh, incroyable. Oh, il ne lâche rien. Il s'en réduit à 10. Et il revient au score. En quelle détermination. Quelle envie. On va venir à égalité alors qu'on est en infériorité numérique. Ça montre de bonne qualité, de solidarité, de courage. Et ils égalisent donc un but partout. Elle a passé, coupé, bien défendu. Et donc IMB. Ouais, il a pris l'information. Il a vu qu'il avait du soutien. À la surface, il y a du monde. Un mauvais dégagement là, attention. Il est bien placé, il peut s'entrer. Pas de souci pour le gardien. Il est bien placé, il peut s'entrer. En deux temps, ce corner. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Et la frappe ! Et le ballon bloqué par le gardien. On va directement sur un adversaire. Il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace. Un endommage, hors-jeu. Et oui, l'appel de balle qui a été déclenché un petit peu trop tôt. Le timing n'était pas bon. Il a vu qu'il y a quelqu'un. Un extraordinaire. Merci. Un extraordinaire. Alors… Sieg. Un extraordinaire. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. On est 5 octobre. on en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire la passe aérienne pas mal cherche quelqu'un de démarquer bien sûr cette action les supporters de l'équipe qui donne de la voix ils ont raison parce que c'est maintenant que ça se joue alors le ballon est perdu encore cinq minutes cinq minutes toujours ce score de parité à la passe en profondeur attention à la passe est interceptée ballon est perdu le dernier mot pour le gardien jusqu'aussi mirotte c'est belle la victoire il va falloir s'appliquer sur cette attaque oui bien sûr il suffit de le dire pour que le contraire se passe alors que vous découvrez le temps additionnel décompté trois minutes trois minutes de temps supplémentaire attention la frappe la volée est magnifique mais qui n'est pas cadré hélas c'était beau je vais jusqu'aussi mirotte à l'adversaire qui resserre son pressing c'est logique allez faut s'appliquer ça peut être décisif maintenant finalement ça a été intercepté impossible de départager les deux équipes à l'issue du temps réglementaire ils conservent ils conservent ils font cercle